Bonjour à tous, nouvelle analyse sur la paire Euro-Dollars. Nous sommes en unité de temps journalière et ça fait à peu près une semaine que nous avons fait la dernière analyse. Donc nous étions a priori sur la bougie rouge ici, marqué, je crois qu'il y avait eu du chômage à ce moment là. Oui voilà donc avec la grande mèche et donc j'avais donné un avis globalement baissé jusqu'à 1.19 à peu près à mon souvenir. Je maintiens mon avis pour l'instant même si on a une sorte de figure un petit peu en ETE inversé sur l'Euro-Dollars. Alors on est dans une situation qui est très incertaine et c'est pour ça que je maintiens mon avis par défaut dans un cadre général sur du weekly. Là à court terme on est dans une situation un petit peu étrange, alors on va passer peut-être, vous voyez l'idée, je vais peut-être voir ça en H4, ça se verra peut-être beaucoup mieux. Un petit peu ici une petite idée d'ETE, mais on verra mieux en H4 parce que là les mèches peuvent tromper et finalement ça peut se révéler ne pas du tout être une figure d'ETE inversée. Alors voilà la figure générale qu'on déterminait. Donc on avait eu ici une zone de support assez, de résistance pardon, assez efficace. Une zone vraiment très pivot puisqu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 points au contact après en support. Alors si on avait eu une ETE classique ici sur cette figure, c'est-à-dire que là je matérialise, donc là on a une épaule inversée, j'entends bien, la tête inversée et l'autre épaule. Si on avait eu une véritable cassure ici, si on avait eu une figure qui s'était confirmée à ce niveau-là, alors on aurait pu avoir une continuation haussière sur un objectif défini par la tête, la taille de la tête jusqu'à la ligne de cou à peu près, qui donne cet objectif à 1, 26. Ce n'est pas le cas et ce ne fut pas le cas non plus. Alors on aurait pu supposer ensuite un pullback. La meilleure occasion de pullback ici, ceux situés sur cette zone ici en support tout simplement de la ligne de cou. Mais ça a été un échec puisque les cours sont repartis à baisse et sont passés sous la ligne de cou et désormais avec des fortes incertitudes haussières. Puisque vous voyez ici, bon, des incertitudes tout simplement disons, il n'y a pas vraiment d'incertitudes haussières ou baissières parce que les bougies rouges ici sont très très faibles. La bougie verte ici tendait un petit peu à faire du mouvement mais il ne s'est rien passé. Alors après, bon, c'était un petit peu, c'était le vendredi en fin de séance aussi, il ne faut pas trop s'étonner qu'on ait eu un petit peu de lenteur sur ces bougies. Mais on a eu une journée qui restait, alors c'était le 9, le 10, alors qu'est-ce que c'est le 10 ? Oui, voilà, donc le vendredi on n'a rien eu. Et le jeudi, eh bien, on a eu quand même une journée dominée à la baisse qui pourrait, qui a un petit peu marqué le pas sur le H4. Alors maintenant, revenons au daily. Rapidement, alors je vais supprimer toutes ces figures parce que ça va un peu gêner le graphique. Voilà, donc, ah bah il en restait une, tant pis. Hop. Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans la semaine, la hausse de la dernière semaine a été avalée à moitié à peu près par la baisse de cette semaine actuelle. Néanmoins, on remarque que la baisse, il y a eu un fort ralentissement sur la fin de séance. On voit que c'est graduellement, c'est un petit peu courbe en cloche. Enfin, je veux dire, on part de zéro, ça augmente un petit peu, l'accélération augmente, accélération baissière plus forte, puis ralentissement. Alors, est-ce que ça présuppose un scénario ici en canal haussier comme ceci ? Qui est éventuel, possiblement, ça peut arriver. C'est-à-dire que là, on se situerait dans une situation où on repart à la hausse. Chose possible, ça ne me paraît pas improbable. On est sur des zones de support à peu près, on est passé dessous, mais vous voyez, il y a la forte zone du plus bas ici qui n'est pas oubliée. Vous voyez, sur lesquelles les cours n'ont pas clôturé dessous. Donc là, on est quand même dans une dynamique où on a un point d'appui actuellement qui pourrait repousser les cours dans la semaine prochaine, enfin à partir de demain. Le cas échéant, donc là, si on avait une bougie haussière, là, bon, je passerais aussi à court terme, mais comme vous voyez, donc à moyen terme, si je passe en weekly rapidement, donc en hebdomadaire, le marché, pour moi, reste baissier. Je n'ai pas encore été suffisamment convaincu, parler aussi, pour changer d'avis. Et sur l'hebdomadaire, bon, là, c'est cohérent de regarder l'hebdomadaire puisqu'on a fini la semaine. La hausse n'est pas convaincante au niveau des bougies. Si on regarde vraiment l'attitude des bougies, il y a eu un rebond haussier, mais qui a été vraiment avalé par ce pendu, ici, à peu près, la bougie, ici, matérialisée par un petit corps, une forte ombre à la base. Et avalé par une bougie baissière la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant. Donc, pour moi, la hausse n'est pas convaincante. Alors, on ne peut rien traverser par-dessus, non. Comme j'ai dit, on peut avoir ce petit effet de support. Surtout que là, oui, non, il n'y a pas grand-chose plus à dire. Voilà, donc, le fameux effet de support qu'on pourrait attendre. C'est pour ça que là, je pense qu'en termes de position, il vaut mieux s'abstenir. Après, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les news qu'il y avait, mais au niveau technique, on a la formation d'un petit canal, ici, en drapeau. Un petit regain aussi, globalement, en daily, puisqu'on a des plus hauts qui sont restés stables. Sur cette période, on a eu des plus hauts qui sont restés stables, alors que les plus bas, eux, ont commencé à grimper. Et après, on a eu une hausse des plus hauts. Donc, un espèce de mouvement, disons, un petit peu lent, de reprise haussière. Après, je ne sais pas si ça va être suivi. Ça dépendra, globalement, de la semaine prochaine. Si demain, ça casse à la baisse, là, bon, je garderai totalement mon avis 1.19. De toute façon, mon avis 1.19, je le garde, globalement. Après, voilà, je pense qu'on va y aller. Maintenant, est-ce qu'on va faire un petit retour encore vers du 1.25 avant ? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la baisse de vendredi, ici, a été assez ralentie. Ce qui marque une hésitation des baissiers, ou une faible capacité des baissiers, ou un retour haussier. En tout cas, il y a une incertitude sur ce niveau. Est-ce que ça reprend, si ça reprend demain ? Alors là, oui, on pourrait avoir des aléas conjoncturelles, avec une petite hausse, voilà, 1.25, 1.26. Mais sur l'ensemble, si on se replace dans un cadre général domadaire, 1.25, 1.26, on est en dessous des plus bas véritables, je dirais. Mais 1.27, ici, 1.27.5, ou voire 1.26, 1.26.6. Mais je ne pense pas qu'on passera au-dessus de ces niveaux-là. Après, oui, on peut avoir un petit phénomène de hausse, mais pour moi, je suis quand même, honnêtement, je reste sur un biais baissier. En weekly, je ne suis pas convaincu de la hausse. Voilà, l'argument haussier ne se joue que sur une seule chose, en termes d'analyse graphique, ici, c'est seulement sur cette hésitation et ce support oblique, qui semble se dessiner en formant un canal par les plus hauts au-dessus. Après, est-ce que c'est suffisant ? C'est difficile à dire. Il ne faut pas, je pense, se précipiter demain. Il faut attendre de voir quelle donne on va avoir. Est-ce qu'on va avoir ? On risque d'avoir des perturbations, encore, de la volatilité. Après, si ça passe par le bas, bien là, je pense qu'on peut rester baissier assez bien comme il faut. Si on passe par le haut, si on reprend une bougie haussière, ici, même si elle n'est pas énorme, si on a confirmation haussière, là, je pense qu'il faut aller chercher un 25 par là. De toute façon, si elle n'est pas grosse, on peut trader en intraday pour aller chercher les 1.24 à 1.25. Après, il ne faut pas non plus être trop ambitieux parce que dès qu'on va toucher les 1.27, il risque d'y avoir beaucoup de contacts. Voir même les 1.24.5, vous voyez, là, il y a une zone assez hétérogène en plus bas, mais qui pourrait marquer des niveaux de résistance, qu'on aille chercher cette zone. Voilà, mais mon avis reste baissier, donc moi, je serais plutôt à tendance à dire qu'il vaut mieux shorter les plus hauts à la limite, shorter les castures, mais si on rentre long, disons, à la limite, on peut le faire maintenant, mais avec de l'audace, en étant sûr de soi. Mais pour moi, le marché n'est pas favorable aujourd'hui à une hausse, à un risque haussier. Après, voilà, c'est le risque. Tout simplement, prendre un pari sur la hausse, ça se fait, de toute façon, on peut toujours jouer cet effet de support sur l'oblique. Après, la vraie question, c'est jusqu'où ? Si on entre maintenant, d'accord, il nous reste une part de gâteau encore assez suffisante, mais si on fait ça après une hausse, il faudra un petit peu veiller au grain les positions pour ne pas subir un retournement. Parce que là, c'est là, ce que je dis, c'est que si on touche après des résistances, c'est là qu'il faut shorter. Donc, si on est long au moment où on touche des résistances, il faut se préparer à couper les positions. Voilà. Donc, globalement, dans l'ensemble, avis global, dans le cadre global, baissier, mais un potentiel de rebond sur la semaine prochaine, marqué par cette incertitude sur la dernière journée de la semaine actuelle. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501